Aujourd'hui j'analyse trois types de caméras différentes les caméras reportage les caméras appareils photo et les caméras fiction en préambule j'ai envie de te dire que quand un constructeur fabrique une caméra il la positionne en pensant à une certaine utilisation si on prend sony par exemple ils ont une gamme de caméras reportage des gammes d'appareils photo vidéo hybride des caméras de plateau et des caméras cinéma avec la gamme cine alta c'est pas pareil de construire une caméra de reportage une caméra de fiction parce que ce ne sont pas du tout les mêmes besoins déjà le caméraman de reportage il va vouloir une caméra qui tient dans la main qu'il va contrôler tout seul du zoom à la mise au point jusque les filtres nd et compagnie alors que un caméraman de fiction il n'est pas tout seul je dis caméraman c'est le chef hop il a son cadreur ses assistants opérateurs des machinistes des électriciens tout ce monde là gravite autour de la caméra ça veut dire que pour la caméra de fiction il va falloir distribuer certaines fonctionnalités peut-être à d'autres personnes l'utilisation d'appareils photo vidéo en clip ça a été une révolution parce que justement on avait un boîtier très léger avec un grand capteur qui nous fait de belles images on peut mettre sur des stabilisateurs légers qui permet de tourner avec une équipe très réduite en fait tu te rends compte que la philosophie de construction d'une caméra ça détermine aussi parce que tu vas en faire l'inverse est aussi vrai c'est à dire qu'on peut avoir des utilisateurs qui vont s'approprier une technologie pour une certaine utilisation et ça c'est bon donc pour commencer on va parler enregistrement et compression quand on fait un enregistrement vidéo il ya une interprétation de la scène de ton environnement en charge électrique puis en pixels à l'entrée du capteur c'est un grand nombre de données à traiter la question c'est qu'est ce que je délivre en sortie du capteur pour du reportage on voudra des images exploitables très vite après le tournage c'est même possible que on tourne et qu'on envoie les images en streaming ça veut dire que on va pas s'encombrer d'un nombre de données important on va vouloir des images compressées alors qu'en fiction pas de compression on veut garder le maximum de données ça va nous permettre une souplesse à l'étalonnage au moment on retravaille tout ça les couleurs le look de puiser dans tout le potentiel de l'image pour ça on enregistre le plus souvent en RAW éventuellement en Apple ProRes parce que c'est peu destructif ça a des conséquences externes sur l'appareil oui c'est à dire qu'on a besoin que ça ait quelque part cet enregistrement et donc ça va dans un support de stockage le support de stockage de ta caméra ça dépend de ta caméra peut-être qu'elle va enregistrer sur une carte sd sur une carte compact flash sur une carte cfx press sur un ssd disque dur externe ou un disque dur interne sur la ursa g2 par exemple j'ai deux slots de carte sd et deux slots de carte cfaste et sur le gh5s j'ai aussi des slots de carte sd est ce que pour autant ça veut dire qu'on va utiliser le même matériel on va faire l'expérience je mets la carte sd du gh5s dans la ursa g2 en 4,6k RAW ça me donne un temps d'enregistrement de 7 minutes là où le gh5s pouvait enregistrer 56 minutes en 4k d'où vient cette différence de taille la réponse dans une prochaine vidéo mais est ce que ça tient je lance l'enregistrement et que se passe-t-il au bout de quelques secondes l'enregistrement patauge et il se coupe c'est exactement comme si tu suivais une conférence avec un prof qui va super vite si toi t'es pas aussi rapide que lui pour écrire au bout d'un moment tu arrêtes tu dis bon je m'en vais là on est clairement dans un problème de débit comme toi la carte de stockage à une vitesse d'écriture est ce que là tu vois où je veux en venir c'est que pour une caméra de reportage qui compresse beaucoup l'image on va pas avoir un débit très rapide sur ma xf 300 j'ai quoi j'ai 50 mégabits par seconde ça veut dire que si j'utilise une carte cf à 120 mégaoctets par seconde je suis large et j'en ai pour une heure trente d'enregistrement par contre en fiction je t'ai dit on enregistre le maximum d'informations par seconde on va avoir un débit énorme en 4,6 caro q0 la ursa doit enregistrer à 274 mégaoctets par seconde là ma carte sd n'écrit qu'à 170 mégaoctets par seconde alors forcément elle n'arrive pas à suivre je te parle même pas des vrais caméras cinéma comme la venice qui atteint des enregistrements à plus de 1 gigaoctet par seconde ça veut dire qu'on va devoir avoir un support de stockage qui écrit très rapidement je vais prendre la solution bourrin un ssd recorder parce que les ssd ça écrit très vite et ça a une très grande capacité sur le principe c'était une bonne idée en pratique ça l'était beaucoup moins surtout que le ssd recorder il alourdit vachement la caméra black magic il a mis le port usb c'est à l'opposé de celui de la caméra c'est dire que quand je faisais fonctionner la ursa avec ce truc j'avais un câble qui allait de là qui faisait le tour pour arriver de l'autre côté sur le port usb c'est qui en plus gêne la lecture de l'écran le truc complètement claqué quoi je suis redescendu un peu et la solution c'était d'utiliser ça c'est la carte av pro cf de chez angel bird 512 giga de capacité et surtout un débit de 560 mégas par seconde bah là je peux enregistrer tranquille du 4,6 k en gros sur une heure donc angel bird ce sont les meilleurs en termes de débit de capacité mais aussi de technologie et de robustesse face aux températures extrêmes ou même en termes de robustesse je pense que elle est solide quoi et pour récupérer les fichiers sur ton ordinateur tu vas avoir besoin d'un lecteur par exemple pour les cartes av pro de angel bird j'ai besoin d'un lecteur de cartes c'est fast selon le support de stockage que tu utilises tu as besoin d'un lecteur adapté donc entre une caméra de reportage et de fiction on peut avoir les mêmes supports physiques mais voilà ça sera pas la même technologie du tout mon but avec cette série de vidéos c'est que tu comprennes que tes caméras elles ont pas toutes les mêmes options externes donc c'est à toi de te rendre compte de quoi tu as besoin pour ton projet tes projets et vers quel type de caméra tu vas tourner c'est pas parce que tu as par exemple une raid que tu voudras l'utiliser pour du reportage c'est pas non plus parce que tu as une caméra de reportage que tu voudras l'utiliser pour tourner un court-métrage on va voir qu'est ce qui les différencie les unes des autres et je pense que tu seras surpris de voir autant de différences dis moi en commentaire si cette vidéo t'a plu est ce que tu as des questions je te laisse en compagnie de moi même c'est tout de suite avec la playlist